Salut tout le monde, c'est Capu et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la snapshot 14 W26 qui est sortie aujourd'hui le 25 juin 2014. Désormais les snapshots sortiront le mercredi plutôt que le jeudi. C'est la nouveauté aussi au niveau des snapshots. Alors avant de parler de la snapshot du jour, on va revenir sur la snapshot de la semaine dernière où je vous avais présenté tous ces nouveaux blocs. Et donc je n'avais pas trouvé tous les crafts pour ces nouveaux blocs, maintenant je les ai trouvés. Donc pour crafter la Dark Prismarine, il faut combiner la Prismarine Shard avec de l'encre de poulpe. En plaçant de l'encre de poulpe au milieu et en l'entourant de Prismarine Shard, on obtient de la Dark Prismarine. Et pour avoir la 6 lanterne, c'est bien ce que je pensais, il fallait fusionner un peu des deux composants. Et en fait, il faut mettre les Prismarine Crystal en croix et compléter avec des Prismarine Shard et ça donne une 6 lanterne. Et enfin pour terminer, les éponges. Je vous ai montré qu'en mettant une éponge sèche dans de l'eau, ça se transformait en éponge mouillée. Mais comment faire l'opération inverse, c'est-à-dire sécher une éponge ? Et bien en fait c'est tout bête, il suffit de prendre une éponge mouillée et de la mettre à chauffer dans un four. Et donc ça peut marcher avec n'importe quel combustible, mais si vous le mettez avec un seau de lave, ce que j'ai fait, vous avez un petit bonus. C'est-à-dire qu'en même temps que l'éponge va devenir une éponge sèche, vous allez récupérer l'eau de l'éponge qui était mouillée dans le seau. Et donc vous obtenez un seau d'eau. C'est pour un petit côté réaliste qui est plutôt sympa. Voilà, donc ça marche avec tous les combustibles, mais avec un seau de lave, vous récupérez un seau d'eau en plus. Voilà, ça c'était pour les choses de la snapshot précédente. Maintenant passons à la snapshot de la semaine avec une nouvelle commande qui s'appelle la commande replace item. Alors cette commande permet de placer des objets dans des barres d'inventaire ou dans des blocs qui peuvent contenir des cases, comme par exemple un coffre. Là vous voyez que ce coffre là, il est complètement au feed. Alors dans cette commande, qu'est-ce qu'il faut mettre ? Il faut mettre donc forcément la commande. Ensuite on a le choix entre bloc et entity. Bloc c'est pour tous les objets qui contiennent des cases, donc les coffres, ça peut être aussi un dispenser, etc. Tous les blocs qu'on peut mettre des objets dedans. Et sinon on peut mettre aussi entity pour signaler qu'on veut le mettre dans une barre d'inventaire ou dans l'inventaire d'un joueur. Je vais vous faire le test juste après. Ensuite on met les coordonnées du coffre dans lequel on veut mettre les objets, donc là x, y, z. Ensuite là c'est le slow, c'est-à-dire la case dans laquelle on veut que l'objet aille. Et donc elles sont numérotées en partant de 0 et jusqu'au nombre maximal. Alors la case 0 c'est tout simplement la case qui est tout en haut à gauche, la première. Et enfin il faut mettre aussi l'objet forcément qu'on veut mettre dedans. Là j'ai choisi de mettre une poudre de redstone. Donc vous pouvez voir que là le coffre est toujours vide. Et si je valide la commande, le coffre s'est rempli d'une redstone à la case numéro 0. Si je change le numéro de case que je mets par exemple, la case 12, hop, la redstone apparaîtra à la case numérotée 12. Voilà ça marche pour la redstone. Et ça marche aussi pour les barres d'inventaire. Vous pouvez voir que mon inventaire est totalement vide. Là j'ai changé un peu la commande. Au lieu de mettre dans un bloc, donc dans un coffre, j'ai mis Entity et j'ai mis mon pseudo. On peut mettre aussi une commande pour targeter certains joueurs. Mais j'ai mis pour plus de facilité vu que je suis tout seul mon pseudo. J'ai mis le slow 8 qui est en fait ce slow là, le bout de ma barre d'inventaire. Et j'ai aussi mis une redstone, ce qui fait que dès que je vais appuyer sur le bouton, magie, la redstone apparaît dans la fin de ma barre d'inventaire. Et pour remplir cet inventaire ici, on y va un peu à tâtons. Et puis on trouve que par exemple, le slow 15, c'est celui là. Par exemple. Et ça peut aller jusqu'à, j'en sais rien du tout, par exemple on va mettre 30. Oui 30 ça peut aller. Ouais le 30 c'est ici. Voilà. Donc vous avez compris à peu près le principe de la commande. C'est tout simplement de pouvoir mettre des items dans des cases précises. Soit dans un bloc, soit dans l'inventaire d'un joueur. Une autre nouveauté c'est au niveau des World Border. C'est une modification. Elle permet de simplifier l'utilisation des World Border. C'est un nouvel argument qui s'appelle Add. Et en fait ça permet tout simplement de réduire ou d'augmenter la taille de la World Border. De la bordure simplement en mettant plus 10 blocs ou moins 10 blocs. Là par exemple vous pouvez voir que j'ai mis slash World Border. Add. Moins 10 blocs en 5 secondes. Donc par exemple si j'appuie sur le bouton. La bordure se rétrécit en 5 secondes de 10 blocs. Et pareil si je veux réaugmenter de 10 blocs. J'enlève le moins tout simplement. Et je réappuie sur le bouton. Et la bordure en français se réaugmente de 10 blocs. On peut le faire avec toutes les valeurs possibles. Ça permet d'améliorer le fonctionnement des World Border. Je fais une petite ellipse et je vous retrouve pour la dernière nouveauté de cette snapshot. Et donc la dernière nouveauté de cette snapshot c'est quand vous créez un nouveau monde. Maintenant quand vous allez dans More World Options. Vous avez comme World Type, Default, Superflat, Large Biomes, Amplified et Custom. Et maintenant si vous maintenez Shift la touche pour s'accroupir. En même temps que de faire défiler ces différents types de mondes. Vous trouvez Debug Mode. Et si vous créez un monde en faisant Debug Mode. Et bien vous tombez sur un monde bizarre. Normalement ça veut bien charger rapidement. Voilà on tombe sur un monde comme ceci. Et en fait ce monde retrace, enfin il y a tous les blocs, tous les blocs du jeu dans ce monde, dans le vide. Toutes leurs différentes phases, les différentes tailles de la lave. Toutes les formes de blocs, tout ce qu'on peut ne pas voir parfois dans un bloc. Là il n'y a que la tête du piston par exemple. Et pourtant j'obtiens un sticky piston. Je ne peux pas avoir ça. Mais voilà il y a tous les différents pouces de blé. Il y a tous les différents types de blocs qui sont rassemblés sur ce monde. Et donc vous pouvez par exemple savoir exactement les caractéristiques du bloc grâce au menu F3. En haut à droite vous voyez toutes les caractéristiques du bloc. Lave, bloc de bois, dispenser, trigger it, false. Enfin tout ça c'est technique mais ça peut parfois vous être utile. Voilà c'était la dernière nouveauté de cette snapshot. Petit monde, vous pouvez voir tous les blocs du jeu. Ça peut être marrant. Et donc je vous retrouve pour la prochaine snapshot. Bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire en fait. Allez bye bye ! Sous-titrage ST' 501